Vous qui êtes juriste, est-ce que sur le plan du droit, on peut être arrêté et relâché sans qu'une charge ne soit retenue contre une personne, sans qu'il y ait une procédure judiciaire qui suive ? Ça arrive dans le droit ? Oui, ça arrive, et ça arrive même très fréquemment. Ça fait partie des règles classiques de la justice, qui veut que lorsqu'on a des soupçons, donc qui perd sur une personnalité, qu'on puisse l'arrêter, vérifier un certain nombre de choses avant de décider soit de le garder ou de le libérer. Donc je pense que c'est des règles classiques. Dans le cas de M. Kimi Seba, je pense que c'est une enquête préliminaire que la direction générale de la sécurité intérieure, sur ordre du parc de Paris, a entrepris. Et c'est dans le cadre de cette enquête préliminaire qu'il a été arrêté et conduit en garde-vue pour 48 heures. Ils ont renouvelé, renouvelable une fois. Donc on pouvait le garder en vue jusqu'à 96 heures, mais j'ai vu que dans ce cadre d'espèce, c'est au troisième jour qu'il a été libéré. C'est très simple. En fait, ça participe de mon point de vue de la conception homogène que les gens doivent avoir de la justice, à savoir que la justice est impartiale et neutre. Quel que soit votre statut, si la justice veut vous entendre, elle va vous entendre. Et sur la base des éléments qu'elle aura recueillis, elle va décider soit de vous relâcher ou soit de vous garder. Tout dépend des éléments à sa position. Je dois noter, je dois préciser que dans le cadre de Kimi Seba, ce qui lui est réproché, en tout cas à l'étape de l'enquête préliminaire, c'est d'avoir des connexions, de mener une intelligence avec une forte étrangère pour pouvoir déstabiliser les institutions françaises, porter attente à la sécurité nationale de la France. Je pense que c'est ça qui lui a été réproché. Mais le parquet de Paris a décidé de le relâcher parce qu'ils estiment que les éléments qu'ils ont à leur niveau, en ce moment précis, ne les permettent pas de les garder en vue. Donc on le relâche et on continue de faire donc les investigations. C'est pour cela que nous, les citoyens lambda, on s'interroge, si vous n'avez pas assez de preuves pour engager une procédure judiciaire, pourquoi l'arrêter ? Est-ce que c'est la question qu'on se pose naïvement ? Oui, tout à fait, vous avez tout à fait raison. Mais en réalité, ce qu'on appelle aussi en droit les mesures conservatoires, quand vous avez des soupçons sur une personne, et comme vous ne savez pas, vous n'arrivez pas à confirmer ou infirmer les faits, vous êtes obligés de le garder par devant vous, pouvoir mener un certain nombre d'enquêtes avant de voir s'il faut le libérer ou pas. Je pense que c'est normal et c'est classique. Parce que si vous avez des soupçons et puis vous laissez, vous ne l'arrêtez pas, si après vous vous rendez compte qu'il est coupable alors qu'il a quitté votre territoire, vous voyez que vous ne pouvez pas efficacement agir. C'est juste une mesure conservatoire et les officiers de police judiciaire du parquet de la DSI insulsent à charge et à décharge. C'est-à-dire qu'en même temps qu'ils cherchent des éléments pour vous inculquer, ils vont chercher aussi des éléments pour vous discuter et c'est les résultats qu'ils ont en l'air mais qui les permettent de décider du sort que vous serez réservés. et c'est-à-dire qu'ils ont en l'air et c'est-à-dire qu'ils ont en l'air